La célébration du centenaire de la création du Burkina a été officiellement commémorée aujourd'hui. C'est à travers un colloque international qui s'est ouvert ce matin à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Le président du FASO, Rochma Christian Caboret, a marqué de sa présence cette cérémonie d'ouverture. Les universitaires sont appelés à réfléchir autour des 100 ans de l'état-nation de la Haute-Volta au Burkina afin de donner des repères aux générations actuelles et futures. C'est un temps d'histoire de la Haute-Volta au Burkina Faso raconté à l'amphithéâtre de l'Union africaine à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Nous sommes au colloque international sur la création de la Haute-Volta le 1er mars 1919. Une rencontre scientifique qui a réuni le monde universitaire avec des participants venus de plusieurs pays ouverts en présence du chef de l'État. Le premier axe porte sur l'évolution de la politique coloniale française qui a conduit à la création de la Haute-Volta. Et ce premier axe va analyser ce que nous appelons la naissance de la première Haute-Volta. Le deuxième axe va porter sur les aspects économiques parce que la colonisation visait à exploiter les colonies. Le troisième axe va parler de l'émergence des sciences et de la littérature. C'est l'histoire de quatre générations d'un peuple de l'époque coloniale au dernier soubresaut sociopolitique en passant par la suppression et le rétablissement de la colonie, la naissance des premiers partis politiques, l'indépendance et bien d'autres. Une riche histoire pleine d'enseignements introduite par Jean-Marc Palme devant un public attentif et visiblement intéressé. L'enseignement, la réécriture de cette histoire par nous-mêmes et l'appropriation est un élément fondamental de la prise de conscience que nous appartenons à un même État, que nous devons défendre une même nation et cela est important pour tout le monde. Comme je dis, l'histoire n'est pas faite simplement de succès. Il y a des moments de recul, nous devons pouvoir tirer leurs leçons. La jeunesse doit pouvoir tirer également les aspects qualitatifs qui ont fait que des hommes et des femmes ont sacrifié les vies pour ce pays-là. Les conclusions du colloque seront consignées dans un ouvrage qui sera publié avant la fin de l'année selon les organisateurs et pour servir à la mémoire des générations actuelles et futures qui devront poursuivre l'écriture de l'histoire de notre État-nation. Merci. Merci.